Bonjour c'est Fabien, dans cette vidéo je partage avec vous une alternative aux principaux systèmes d'hébergement de fichiers qu'on va retrouver sur internet comme notamment Google Drive ou encore OneDrive, donc Google Drive pour Google et OneDrive pour Microsoft. Il en existe d'autres, mais aujourd'hui je vais vous présenter une alternative, celle que je trouve vraiment très intéressante actuellement. C'est la continuité de la vidéo où j'ai présenté comment créer une adresse email en Suisse et avec cette adresse email, on a accès à un système d'hébergement de fichiers dans lequel on va pouvoir créer des documents du type tableur, du type document comme Word, on va dire document traitement de texte, des présentations à la PowerPoint, du texte brut également. Il faut pour ça avoir créé un compte, c'est gratuit et donc l'avantage c'est que nos données vont donc être hébergées en Suisse avec la protection des données Suisses sur des datacenters Suisses et c'est gratuit au moment où je fais cette vidéo, peut-être que dans le futur ça sera payant, donc autant le faire maintenant. Donc je ne vais pas revenir sur la partie email que j'ai présentée dans la vidéo précédente, vous aurez le lien directement dans la description. Là aujourd'hui je vais donc m'intéresser à la partie permettant de créer des fichiers et donc la partie hébergement de fichiers. Alors cette partie elle s'appelle K-Drive, on peut voir ici la présentation qui en est faite par Infomaniac, Infomaniac étant un des principaux hébergeurs francophones, il se trouve donc en Suisse, ça je pense que vous l'aviez compris. Et donc à travers cette solution on va pouvoir disposer de 20Go de stockage pour les emails et également 15Go de stockage pour la partie Drive, donc pour la partie K-Drive. La partie qui va donc nous permettre de stocker nos différents fichiers, nos différentes données. Alors comme on peut le voir ici, la présentation c'est quoi ? C'est que nos données vont être chiffrées sur les serveurs d'Infomaniac, ensuite c'est une application qui est développée et hébergée en Suisse et les données ne sont pas revendues ou analysées. On va donc bénéficier des lois suisses sur la protection des données. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir faire comme dans les différents systèmes d'hébergement OneDrive et Google Drive et on va voir ça tout de suite. Donc pour y accéder, on est ici sur le tableau de bord de mon compte. Pour y accéder, il me suffit d'aller ici sur mes applications et ensuite de me rendre sur K-Drive. Donc je clique sur K-Drive, je vais arriver ici. Donc la première fois qu'on va y accéder, on va voir ce petit tutoriel. Donc soit on peut passer directement le tutoriel, soit on peut suivre le tutoriel qui explique comment procéder. Donc par exemple pour créer un nouveau fichier ou alors pour parcourir et gérer ces fichiers actuellement et partager également ces fichiers, on va y revenir. Ensuite on va pouvoir personnaliser l'apparence comme pour tous les logiciels maintenant en ligne quasiment. Donc on peut utiliser un thème clair, un thème médium ou un thème sombre. Je vais rester sur le médium. Ensuite on va pouvoir jouer sur la densité au niveau de ces fichiers. Personnellement, j'aime bien quand c'est assez compact. Et on a la possibilité d'afficher ou non les différentes modifications, les différentes fichiers qu'on vient de modifier récemment. Ensuite on va pouvoir télécharger les applications. Autrement dit, on va pouvoir télécharger les applications sur Windows si on veut gérer directement depuis son système d'exploitation. Et normalement on a également la possibilité d'installer directement sur son smartphone pour pouvoir, comme pour les autres applications que j'ai citées précédemment, les utiliser directement sur son téléphone portable. Ensuite au niveau du tutoriel, on a possibilité d'importer un fichier pour tester et enfin la possibilité de tester le partage de fichiers par la suite. Donc ça on va le voir également. Donc voilà, je viens de terminer le premier tutoriel et maintenant on va pouvoir passer à la pratique. Donc comment ça fonctionne ? C'est extrêmement simple. Ici je suis donc dans la partie avec les fichiers qui ont déjà été créés. Donc ça ce sont les fichiers par défaut proposés par K-Drive. Donc il vous explique comment ça fonctionne et il vous met quelques images à disposition pour le test. Donc on peut voir déjà une chose intéressante, c'est qu'on va pouvoir lire les PDF directement dans K-Drive. Donc ça ne pose pas de souci. On peut lire directement les PDF dans l'application. On a également les différentes photos. Donc on peut voir qu'on peut les lire et naviguer entre les différentes photos. On a, je n'y avais pas montré sur la photo, la possibilité bien entendu de zoomer et de zoomer. Ensuite, en faisant un clic droit, c'est là qu'on va pouvoir commencer à voir les principales options. Donc on va pouvoir définir ce drive comme celui par défaut. Bon en l'occurrence, j'en ai qu'un. On pourra donc modifier la couleur du drive si on en a envie. Imaginons par exemple orange. Je vais faire enregistrer. Donc là, on voit que ça vient de passer en orange. Bon, ça ne change pas grand-chose, je trouve. Mais bon, après, ce sont les goûts et les couleurs. Et sinon, on va pouvoir passer sur l'offre supérieure. Mais l'offre, bien entendu, elle est payante. Là, je suis dans l'offre gratuite qui m'offre déjà 15Go de stockage plus 20Go pour les emails, comme je l'ai dit précédemment. Donc ici, maintenant, on va pouvoir commencer à créer nos premiers fichiers. Donc si je vais surajouter, voilà tout ce que je peux créer. Donc je peux créer un nouveau dossier. Je peux importer un dossier. Je peux importer un fichier. Je peux créer un document du type traitement de texte. Donc Word par exemple. Un tableau du type Excel. Et une présentation du type PowerPoint. Ensuite, on a la possibilité de créer du texte brut. Donc un fichier, par exemple, au format texte tout simple. Et la possibilité de rajouter un raccourci web. Si, par exemple, je crée un fichier, donc traitement de texte, on va indiquer fichier 1. Je vais faire créer. Donc ça va m'ouvrir le fameux document. On peut voir ici qu'on est dans Info Maniac Doc. Et on peut voir que c'est vraiment très similaire à Word et qu'on va retrouver toutes les fonctions qu'on a dans Word et notamment sur la version Word en ligne qu'on peut retrouver ici. On peut voir que c'est extrêmement similaire entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de différences. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi quasiment toutes les fonctions que vous avez dans Word, vous les retrouverez ici. Donc vous n'aurez absolument pas dépaysé. Et l'ordre est très similaire également à Word. Vous voyez qu'on a insertion, mise en page, référence. Et là, on retrouve les mêmes choses. Insertion, mise en page, référence. Bref, c'est quasiment de l'identique. Ensuite, donc, c'est le gros avantage. C'est que vous n'allez pas être perdu. Et vous êtes donc sur quelque chose de qualité. Et vous allez assez vite comprendre pourquoi c'est de la qualité. Il y a une raison à tout ça derrière. Ensuite, on va aller sur ajouter. On va tester la partie tableur. Donc je vais indiquer à les tableurs. Je vais faire donc créer. Je vais me retrouver dans le tableur. Et là, encore une fois, on va être sur quelque chose d'extrêmement similaire à Excel. Franchement, l'interface, c'est vraiment extrêmement similaire. L'insertion des tableaux, des zones de texte, la possibilité de faire la mise en page, toutes les formules, les données, les tableaux croisés dynamiques qu'on pourra recréer, les collaborations entre les différentes personnes, par exemple, de son équipe, la possibilité de faire de la protection, notamment la protection chiffrée. On va pouvoir chiffrer avec mot de passe. Bref, toutes les formules classiques qu'on va retrouver ici, sous le classeur. Ça, c'est le classeur dans OneDrive. Donc, le tableur dans OneDrive, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Et on va retrouver toutes les fonctions qui fonctionnent avec Excel. Donc, par exemple, du RechercheV. On va retrouver la fonction Si. On va retrouver la fonction Equiv. On va retrouver, bref, toutes les fonctions, toutes les principales fonctions que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre tableur. Vous allez les retrouver avec Infomaniac, Grids. Donc, avec la partie qui permet de créer des tableurs. Maintenant, je pense que vous l'avez compris, c'est exactement la même chose pour la présentation. On va retrouver une présentation extrêmement similaire à PowerPoint. La différence, on va avoir du mal à la faire. Et ici, très clairement, on a vraiment quelque chose d'extrêmement similaire à la version en ligne de PowerPoint. Donc là, je suis dans PowerPoint. Et là, je suis dans la version d'Infomaniac, donc d'une version de K-Drive. Toutes les fonctions sont encore présentes. C'est exactement la même chose. On peut insérer des graphiques et ajouter des tableaux, faire des transitions, des animations, faire de la collaboration, affichage. Et puis ensuite, on peut bien entendu tester. On va avoir les principales fonctions qui vont nous permettre de créer une présentation en ligne de qualité. Donc là-dessus, pas de souci également. Et enfin, le dernier point qui va nous permettre de créer un simple fichier texte. Donc, un fichier au format texte. Je vais faire créer. Et donc, ici, je peux créer du texte. Mon texte, voilà, peu importe. Et donc, ici, je vais pouvoir l'enregistrer. Je viens d'enregistrer la modification que je viens d'effectuer. Et on va pouvoir, ici, en faisant un retour en arrière, avoir les différentes options, par exemple, télécharger, partager. Et toutes les différentes options qui sont liées au dossier, donc renommé. On peut voir les historiques de version qu'on a fait. On va pouvoir voir les informations sur le document. On va pouvoir l'ajouter en favori. On va pouvoir le partager par email. Partager également, ça, je l'ai déjà dit, au niveau des droits. Et on va pouvoir ajouter, retirer des catégories. Et je vais y revenir par la suite. C'est le système d'organisation de K-Drive. Ensuite, on vient de créer, donc, quatre types de fichiers. On va voir la dernière chose qu'on peut créer. C'est quoi ? Ce sont les raccourcis web. Imaginons, par exemple, qu'on ajoute un lien vers mon site. Allez, un petit peu de publicité pour son site internet. On va indiquer, par exemple, le nom Numédion. Je vais faire créer. Et donc, ici, j'ai directement un lien vers mon site. Donc, ça permet juste de gagner du temps. Hop, je clique dessus. Et automatiquement, je suis redirigé vers mon site internet. Donc, on a créé différents éléments que l'on va pouvoir ajouter dans K-Drive. Mais ce que vous avez compris, c'est que non seulement, on va pouvoir créer des documents, des tableurs, des présentations. Mais on a également la possibilité d'ajouter ces images. Et ensuite, la possibilité également d'ajouter des fichiers PDF. Donc, pour pouvoir les lire, ça ne pose pas de soucis. Donc, c'est relativement intéressant au niveau des possibilités offertes par l'outil. Et vous allez me dire, effectivement, c'est très proche des outils de Microsoft. Et bien, en fait, il y a une raison de ça. C'est que ça a été développé par OnlyOffice, qui est une des alternatives, notamment aux outils Google Drive ou encore aux outils de Microsoft. C'est donc une solution qui est incorporée dans Infomaniac, gérée par Infomaniac. Mais c'est une solution qui, initialement, a donc été développée par OnlyOffice, qui a des partenariats et qui revend cette solution à ceux qui souhaitent, par exemple, les mettre en place. C'est une solution alternative. Alors, donc, OnlyOffice, c'est situé en Lettonie, donc dans l'Union Européenne. Et c'est eux qui ont développé OnlyOffice. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc, c'est ce qui a permis à Infomaniac d'incorporer cette solution, qui est donc hébergée sur les data centers d'Infomaniac. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec quelque chose de qualité, rapidement. Et on a un cloud qui, franchement, est vraiment d'une grande qualité, lorsque j'ai pu le tester et que j'utilise également personnellement. Et je pense que vous avez pu le remarquer à travers cette vidéo. On est vraiment sur quelque chose de qualité. D'ailleurs, là où c'est également intéressant, c'est qu'on peut remarquer, au niveau des extensions des fichiers qu'on vient de créer, notamment pour la présentation, le tableur et le traitement de texte, c'est qu'on a une extension des fichiers qui correspond parfaitement à Microsoft Office. Donc, les fichiers Word, le fichier Word au format .doc, le fichier Excel au format .xlsx, et le fichier de présentation .pptx, donc pour PowerPoint. Donc, on a même les extensions qui nous permettront d'avoir une compatibilité avec les fichiers Office. Je vais donc découper cette vidéo en deux parties. Dans cette première partie, on a vu les fonctions principales que l'on pouvait utiliser avec l'application. Et maintenant, dans une seconde partie, on va voir notamment la partie organisation, les différentes possibilités qui nous sont offertes au niveau de l'organisation des données directement dans le Drive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. A très vite pour une nouvelle vidéo.